Quelle scène, au pluriel, extraordinaire, nous venons d'entendre à nouveau, spécialement en ces temps de Covid où on est reclus chez soi. On a besoin de sentir une présence réelle du Seigneur. Vous aurez remarqué peut-être, même certainement, qu'on n'a pas voulu désolidariser la rencontre de Thomas et le jour de Pâques où Marie-Madeleine va au tombeau. Et du coup, Marie-Madeleine va au tombeau et ensuite elle retourne voir les disciples et les disciples voient en la première apparition, la première christophanie de Jésus. Et donc, Pâques, c'était dimanche dernier, Pâques, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, aujourd'hui, dimanche, c'est le huitième jour. Et donc, tous les huit jours, comme on dit, quand on a un rendez-vous avec quelqu'un, c'est dans huit jours, alors qu'en fait, ça fait sept jours, puisque c'est une semaine. Ce huitième jour devient comme le premier jour. Et donc, on n'est pas sur un temps qui revient sur lui-même, on est sur un temps qui est en progression, toujours. Et le huitième jour, c'est le premier jour qui se prolonge dans le temps des hommes. Et nous avons besoin, dans ce huitième jour, d'être thomistes. Ça veut dire d'être des amis de saint Thomas, mais pas saint Thomas d'Aquin, saint Thomas, le premier. Puisque c'est ce huitième jour que Jésus lui consacre et où, finalement, il va se passer un certain nombre de choses qui vont permettre, en 2021, à l'Église de continuer à croire à la miséricorde divine. Thomas, Jésus, la première fois, c'est-à-dire le premier jour, avant le huitième jour, il souffle sur son Église. Il envoie, il insuffle l'Esprit Saint qu'il avait rendu à son Père au jour de sa mort, que son Père lui redonne quand il entre dans l'éternité, et Jésus vient l'insuffler à l'Église des survivants, puisqu'ils sont dix, Judas s'est suicidé, Thomas est absent, mais, symboliquement, ils sont l'Église. Théologiquement, ils sont l'Église puisqu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Et donc, l'Église, c'est l'envoyé de Jésus, tout comme Jésus était l'envoyé de son Père. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et donc, on est en droit et même en devoir d'aimer l'Église, non pas parce qu'elle nous fait souffrir, non pas parce qu'elle est une altérité à notre foi, non pas parce qu'elle est une institution, mais parce qu'elle est le souffle actuel par lequel l'Esprit du Seigneur continue de se propager. Et la preuve ou le signe de cela, c'est que saint Jean, l'évangéliste, va prendre le temps de nous dire que Thomas n'était pas là et que pourtant, l'Esprit Saint a été donné à l'Église. C'est qui Thomas ? Thomas, c'est le jumeau d'Édyme. Ça veut dire que Thomas, il doit avoir au moins un jumeau. Je vous donnerai son prénom tout à l'heure. Mais il a aussi un second jumeau. C'est tout lecteur de la parole de Dieu. On ressemble. On a en nous un petit Judas qui trahit. On a en nous un petit Pierre qui est un peu fragile et caractériel. Et on a en nous un petit Thomas qui voudrait voir pour croire, qui voudrait des assurances humaines pour pouvoir justifier sa foi théologale. Et donc, c'est nous, le jumeau de Thomas. Et on apprend une troisième chose sur Thomas, c'est que c'est l'un des douze. C'est-à-dire que c'est l'un qui est chargé, avec les onze autres, de faire un corps unifié qui s'appelle l'Église des apôtres, l'Église apostolique. Et voilà qu'il n'est pas là ce jour-là. J'imagine que ce n'est pas un hasard et que ce n'est pas parce qu'il était parti faire les courses quand Jésus est venu qu'il n'était pas là. C'est que Jésus ne voulait pas qu'il soit là pour lui permettre, et nous permettre de comprendre ce qu'il va vivre huit jours plus tard. C'est-à-dire chaque dimanche, dans le fond. Puisque huit jours plus tard, c'est toujours un dimanche. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander à voir pour croire. Je veux voir, je veux toucher même pour croire. Il y en a un autre juste avant lui, la semaine d'avant, le jour de Pâques, qui a voulu voir et qui a cru. ou qui a voulu voir le tombeau vide et qui a cru en ne voyant pratiquement rien. Il voyait un tombeau vide, il a vu les linges, il vit et il crut. C'est pour ça que je ne parle pas d'une fraternité charnelle, mais je parle d'une fraternité spirituelle. le jumeau de Thomas, ça pourrait bien être le disciple que Jésus aimait. Parce qu'en fait, à eux deux, ils représentent cette Église qui a besoin d'expérimenter une foi qui n'est pas juste sentimentale, qui n'est pas juste affective, qui n'est pas juste institutionnelle, qui n'est pas juste morale, qui est l'incarnation de Jésus ressuscité dans l'histoire des hommes. Et donc, saint Thomas va voir autre chose que ce qu'a vu le disciple que Jésus aimait, autre chose que ce qu'a vu Marie-Madeleine, et même autre chose, ou pardon, une autre réalité que ce qu'ont vu les disciples d'Emmaüs. Ils vont, lui, il va voir la plaie. Il va voir les plaies. De façon mnémotechnique, je vous invite à entendre, c'est évidemment faux dans le sens littéral, mais c'est vrai dans le sens spirituel, c'est comme si Jésus lui avait dit « Ma plaie soit avec toi ». Sans la plaie de Jésus, nos plaies sont ingérables, insoutenables, incompréhensibles, invivables, insupportables. « Ma plaie est avec toi ». Ça te plaît que tu veux toucher, Thomas. Ce côté dans lequel tu veux mettre ta main, c'est la mienne, c'est les miens. Le même qui était sur la croix il y a trois jours, c'est bien le même que les apôtres ont vu au petit matin de Pâques. « Mais toi, tu n'étais pas là. » Et tu n'étais pas là pour nous aider à comprendre, nous, en 2021, avant aussi et après aussi, que si on s'isole de l'Église, on en vient à croire ce qu'on veut. Que l'Église, elle est notre mère spirituelle qui nous enfante à la fois en Jésus ressuscité et qu'il n'y a qu'elle, parce qu'elle est apostolique, qui peut nous enseigner. Et ce n'est que dans l'Église qu'on peut recevoir le juste enseignement. Non pas parce que l'Église est un délit pour initier, est un lieu pour initier, mais parce que l'Église est le corps et la chair de l'Esprit. C'est l'Esprit en corps, dans un corps, l'Esprit Saint dans le corps du Christ. Et cet Esprit Saint, et ce corps de Jésus, il est présent là où se trouve l'Église. Car quand, finalement, Jésus béatifie tous ceux qui croient sans avoir vu, heureux celui qui croit sans avoir vu, c'est nous qu'il a envie de béatifier. Parce que je vous promets, je n'ai jamais vu Jésus ressuscité. et je suis sûr que si le ciel me le permet, je le verrai là-haut, mais pas sur la terre. Je crois sans voir. Mais pour ne pas être incrédule, qui est le péché de Thomas, il faut un, faire Église, et deux, il faut croire ceux qui ont vu pour nous. Et ceux qui ont vu pour nous, ce sont les apôtres, ce sont les saintes femmes, c'est saint Thomas, ce sont les évangélistes, ce sont les 500 frères qui ont rencontré Jésus ressuscité après sa mort. Et si on n'appartient pas à ce corps qui traverse l'histoire des hommes, on peut croire et confesser tout ce qu'on veut sur le bon Dieu, sur l'après-mort, sur la vie éternelle. Et nous en sommes protégés par ce corps ecclésial que le Seigneur nous révèle aujourd'hui. Eh bien, au terme de cette page d'Évangile, on a rattaché aussi cette conclusion. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence de ses disciples. J'ai juste mis cela, dit saint Jean, par écrit pour que vous croyez que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu. Sans les Écritures, nous ne pouvons pas croire. C'est pour ça qu'il faut que profondément, je dirais journalièrement, chaque jour, notre prière aille plonger dans la parole pour ne pas nous éloigner et faire de nos prières des demandes égoïstes ou juste des demandes magiques. Et que ce don de la parole qui nous est fait, il est le premier don que le Seigneur fait à son Église pour que nous soyons membres de cette Église confessante. et son deuxième don qui est lié au premier, c'est que le Seigneur nous demande de contempler sa plaie pour avoir sa paix. Sa plaie. D'où coulent le sang et l'eau, c'est-à-dire la vie sacramentelle, l'eau représentant le baptême, comme le disent les actes des apôtres qu'on a lus tout à l'heure, pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang, la croix, la mort, la vie éternelle. Et sans cette vie sacramentelle qui vient épouser cette vie autour et avec la parole de Dieu, notre foi sera toujours une foi fragile et plutôt moins que plus inadaptée à la vérité. Demandons en cette fête de la divine miséricorde, demandons au Seigneur de nous réalimenter à la source de l'eau et du sang, cette source dont nous bénéficions lorsque nous sommes enseignés par l'Église et lorsque nous sommes nourris par l'Église. Amen. Amen.